Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des extrémistes pour un nouveau numéro. Merci d'être au rendez-vous, un numéro pas tout à fait comme les autres. Aujourd'hui nous allons parler catch, un sport de combat qui a sa place dans la famille des sports action et que vous pouvez suivre tous les jeudis à 20h sur MCS Xtreme. On y reviendra bien sûr et on va passer aujourd'hui 50 minutes avec notamment deux catcheurs français. Le premier je vous le présente à ma gauche, Tom Larufa. Bonjour Tom, bienvenue. Bonjour Virginie et si je peux me permettre, vous êtes vraiment ravissante et en espérant que vous le preniez pas mal. C'est gentil, merci. Et à ma gauche également, Joe Atlas. Bonjour Joe, bienvenue. Merci Virginie. Et sans oublier bien sûr mon expert de la semaine, l'expert de ma chaîne sport en ce qui concerne le catch. Bonjour Célian, bienvenue. Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir. Je pensais que vous gardiez effectivement le meilleur pour la fin. Ça me fait plaisir que vous me présentiez enfin Virginie. Ça fait toute la saison, vous savez, j'ai tanné notre rédacte chef, je viens sûr de faire une émission spéciale catch parce que le catch c'est mon dada, comme dirait Omar Sharif. Et évidemment, je voulais non seulement avoir des camarades catcheurs venir prêcher la bonne parole sur cette discipline, mais aussi pouvoir travailler à vos côtés. Virginie, c'est toujours un bonheur. Et bien nous voilà réunis, enfin. On y est. Allez, ça promet, on regarde tout de suite le sommaire. Dans cette émission spéciale catch, tour d'horizon de la discipline avec nos deux invités. Direction la Norvège pour la deuxième étape de cliff diving. Et puis petit détour par la Suisse avec du FMX. Notre séquence découverte, le tri-climbing pour petits et grands enfants. Alors Céline, c'est la première fois qu'on parle de catch. Présente-nous un peu nos deux invités du jour. Alors on a la chance évidemment d'avoir deux personnes en plateau qui sont non seulement des stars déjà, parce que moi comme je considère que ce sont des stars, mais peut-être même des futurs stars, super stars. Tu as raison, nous sommes des stars. On a d'à côté évidemment Tom Laroufa et Joe Atlas, on l'a dit, deux gars qui ont des parcours extrêmement différents pour arriver au top dans le catch professionnel. Ils vont peut-être d'ailleurs nous l'expliquer. Thomas est niçois, un fan de catch depuis la première heure. Je crois que le gars, il transpire et il saigne et il crache le catch matin, midi et soir. Évidemment avec une grosse expérience aux Etats-Unis dont il va nous parler et au Canada. Et Joe, lui, d'un parcours dans le catch qui est un petit peu différent. Je ne crois pas que Joe, tu es un passionné au départ. Tu es arrivé un petit peu là-dedans, pas par hasard, mais en tout cas de par ton physique un petit peu particulier, on va dire. Et évidemment, tu as pu exploser sur la scène comme ça. Oui, en fait, si, si. À la base, j'étais quand même un passionné de catch parce que je me rappelle quand j'étais jeune, je regardais avec ma grand-mère le catch à la télé. On regardait tous les deux comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça m'était passé un peu. Et après, j'ai fait un parcours en sport de force, en bodybuilding, etc. où je suis devenu champion. Et un jour, je m'entraînais. Il y a un camarade de la salle qui me dit qu'il est catcheur. Je me dis, ah bon, tu es catcheur. On ne va pas dire qui c'est. Non, on ne va pas dire qui c'est. Ce n'est pas un très bon catcheur. Donc, je lui dis, écoute, moi, j'ai toujours aimé le catch. Là, en ce moment, je fais des armes à ce que je fais des sports de force. Alors, j'aimerais bien tenter, faire l'expérience. Donc, je suis avec lui à un entraînement. Et j'ai fait justement l'entraînement avec Tom Larouffa et d'autres catcheurs pros. Et le battant de l'époque m'a bien aimé. J'étais lancé. Donc, on peut dire aussi que c'est un peu avec Tom que tu as démarré. Donc, il t'a un peu poussé vers l'avant. Peut-être le contact côté de Tom. Tom m'a énormément poussé. C'est lui qui m'a entraîné d'ailleurs au début. Dans ton premier match. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, il a eu ses trois premiers matchs avec moi. Et dans l'histoire, enfin dans le match surtout, c'est plutôt toi qui m'as poussé un peu partout sur le ring. Ouais, mais bon, c'est... Non, mais bon. Non, sérieux, j'avais la chance d'être à la salle d'entraînement le jour où Joe s'est pointé. Donc, tout de suite, on l'a pris dans le ring. On l'a fait faire un peu des chutes, des roulades. Moi, je tiens à dire, bon, le catch, on sait tous que c'est du spectacle. Mais c'est aussi beaucoup de sport quand même. Et moi, tout de suite, ce qui m'a fait halluciner chez Joe, c'était que bon, le mec, il fait combien ? 120 ? 120 kilos. Voilà, 120 kilos de muscles. Mais le mec, il te faisait des roulades, des poiriers sur les mains. Il te marchait sur les mains comme un gymnaste de 60 kilos. Alors, ce qu'on peut le dire, c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est que le catch en France, ça existe depuis des années et des années. En général, tout le monde revient à des noms comme blanche-blanc, le bourreau de béthie, ce genre de choses des années 60. Mais du catch, ça existe toujours, il y en a toujours eu, même ces dernières années. Mais jamais avec des gars, avec des physiques aussi impressionnants que vous. D'un côté, on a Joe Atlas, qui est vraiment un colosse bodybuilder. Et puis c'est vrai que toi, pareil, tu es... Alors, tu sais quoi, Célian, je te coupe. On va regarder ces images, les concernant, préparés par la rédaction, signé Benjamin Thomas. Et on en reparle juste après. Nos deux invités sont des rois du ring. Tom Laroufa, dit l'Olympien, issu d'une famille de sportifs et très tôt passionnés par les mythologies grecques et romaines. Tom a fait de la lutte à haut niveau et est un fan de catch de la première heure. L'an dernier, au Canada, il a participé à une émission de télé-réalité catch, un show dont il était l'une des stars. Il a d'ailleurs déjà fait une apparition à la WWE l'an passé, en tant que second couteau. Johan Fetcarwani, dit Joe Atlas, habite lui justement entre les Etats-Unis et la France. Les USA pour le bodybuilding et l'hexagone pour le catch. La culture physique a donné à Johan une silhouette hors normes, un corps qui lui a permis de rencontrer le succès en France, mais aussi outre-Atlantique. Non, mais il faut dire que c'est pas encore. Célian, tu nous disais, donc on a deux catcheurs au profil bien différent. Oui. Effectivement, un passionné de la première heure, quelqu'un qui voulait, je crois que c'est ton rêve depuis le début, Thomas, d'être catcheur. Tu viens d'une famille de lutteurs, comme on a entendu. Non, 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 pas de lutteurs, de boxeurs. À la base, non, mon père et mon frère, ils sont boxeurs. Mon père a le club, il est entraîneur. Mon petit frère a été champion de France de boxe pieds-point. Et moi, bon, moi, j'étais plus sport de contact, donc de lutte. Mais voilà, comme le dit Célian, moi, je suis fan de catch depuis le début. Par contre, là où je t'arrête, Célian, c'est que pour moi, c'est pas un rêve de faire catcheur. Alors, ça a toujours été... Je tiens la différence parce que pour moi, rêveur, c'est le mec qui rêve et que c'est inaccessible. Il y en a beaucoup d'ailleurs en France. Pour moi, c'est ambition. C'est une ambition le catch. Parce que moi, je vais en faire mon métier, je vais en faire ma façon de gagner ma vie, tu vois. Et c'est pour ça... C'est pas encore le cas ? Écoute, on croise les doigts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, non, voilà. Mais je bosse très dur pour ça. Et tu vois la différence entre un mec comme Joe et un mec comme moi. Bon, merci de me faire mousser en disant que je suis balèze et tout. Ce qui est le cas sous cette belle chemise blanche, je précise. Non, mais blague à part. Tu vois, moi, j'ai un catch beaucoup plus athlétique, beaucoup plus axé sur la rapidité, sur la voltige et sur la souplesse. Donc, comme je sais que je ne pourrai jamais avoir un physique comme Joe, qui, disons-le, c'est le genre de physique monnaie, comme on dit dans le business, c'est le genre de physique que tu mets sur un poster et les gens sont « waouh ! » et ils viennent direct, tu vois. Moi, je suis le genre de mec qui va focaliser sa carrière et sur tous ses atouts, sur ses capacités athlétiques. Et le look, d'où les lunettes, d'où le béret. Alors justement, on le sait, dans le catch, c'est aussi cette capacité à se créer en personnage. Parlez-nous un peu des vôtres. Commence, vas-y, toi. Vas-y, excuse-moi, je m'en bats. Non, parce que c'est vrai que Tom, on voit la photo derrière. Évidemment, il a eu plusieurs surnoms au fil de sa carrière. Il a été l'Olympien, mais il a été aussi The French Stallion, l'étalon français. Un hommage peut-être à notre ami Rocky. Peut-être nous expliquer. Ben non, écoute, je veux que je te dise honnêtement, l'étalon français, c'est un truc. Déjà, moi, tu sais, comme tu as dit, je suis parti. Dès le début, j'avais une expérience internationale dans le sens que je suis parti m'entraîner au Canada. J'habite à Nice, j'ai grandi à Nice. Et à Nice, là-bas, dans le sud, il n'y a que dalle niveau catch. Le seul moyen pour moi de faire du catch, c'était de partir dans le nord. Soit Paris, soit Paris. C'est parce que Paris ou dans l'Est, il y a une école qui est pas mal de David Michel. C'était le seul moyen. Mais seulement, tu sais, quitte à quitter ma famille, quitte à quitter ma région natale, autant partir là où c'est le top. Tenter l'aventure. Voilà, tu vois, donc changer complètement. Donc, j'ai économisé ma thune quand j'étais gamin et tout. Je me suis entraîné à bloc, à la lutte, en muscu, en gym aussi. Je fais pas mal de gym pour faire mes salto de la troisième corde. Et bref, je suis parti au Canada, donc chez Lens. Et tu sais, chez Lens Storm, qui est à une des meilleures écoles au monde, parce que c'est un ancien de la WWE, c'est un ancien entraîneur du centre de formation de la plus grosse fédérale au monde. Et comment t'as atterrivé chez lui ? Internet, tu sais, Internet, je le contacte. « Salut, Lens, j'aimerais venir à cette session de septembre 2006. » Voilà, ça coûte tant. Voilà, tu vois, tu payes, tu sais, c'est bête, mais c'est comme une école de journalisme. T'apprends un métier, en fait, tu vois. Sauf que là, ça dure trois mois, c'est intense. C'est du lundi au vendredi, c'est, bam, 4-5 heures de carte par jour, plus la muscu. Et donc, avec Lens, tu vois, avec Lens, c'est blague à part, pour rigoler. Tu sais, on faisait des promos, des fois, on travaillait à la caméra. C'était très bien, d'ailleurs, parce qu'en cas, c'est un aspect du business qui est beaucoup trop délaissé. Et donc, moi, j'abrège, en travaillant à la caméra. Un jour, ça m'est venu, je parlais, ouais, je suis tellement beau, je suis français. Bah, tu sais quoi, je suis l'étalon français. Tu vois, c'est sorti tout seul. Et après, c'est resté, parce qu'à l'oreille, « The French Stallion », tu sais, en anglais, ça sonne bien. En français, ça sonne bien aussi. Donc, c'est resté. Et donc, en France, tu vois, comme on voit sur les images, je suis l'olympien, le greco-romain, par mes origines méditerranéennes. C'est grecque et italienne. Mais dès que je suis en dehors de la France, l'étalon français. Alors, ce qui est intéressant, en fait, ce que Tom nous explique, c'est que c'est vrai que pour le public de base, le catch, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Ils voient que c'est un spectacle. Ils vont un petit peu comme ils iraient au cirque ou ailleurs. Mais c'est vrai que pour eux, c'est un métier. Ce sont des athlètes de haut niveau qui s'entraînent pendant des années et des années pour arriver à un énorme niveau, non seulement pour travailler leur physique. Donc, c'est vraiment un respect énorme pour le métier qu'ils font et là où ils en arrivent. Donc, moi, évidemment, je suis un fan de la première heure aussi, donc je le comprends. Mais c'est vrai que parfois, il faut un peu le marteler dans la tête des gens que ces gars-là ne sont pas là par hasard. Parce que non seulement c'est un beau spectacle qu'ils offrent, mais en plus, c'est un spectacle aussi dangereux. Et ça, on ne le rappellera jamais assez. On dit souvent dans les émissions, ne faites pas ça chez vous. On encourage que ce soit les plus jeunes ou même les moins jeunes à ne pas reproduire ce qu'ils voient à la télévision ou dans les rings, à l'école ou à la maison. Ça me semble la base, c'est bien ça, je pense. Surtout par rapport aux blessures, parce que toi, Joe, comme moi, tu en as eu assez souvent dans des blessures, dans le catch. Non, c'est vrai que le catch, c'est vraiment très dangereux. Il faut le voir, de toute façon. Moi, je connais peut-être juste à l'AVS, par exemple. Presque tous mes potes ont été blessés d'un jour au l'autre. Moi-même, j'ai eu pas mal de blessures. Donc, c'est vrai, il faut arrêter de croire que c'est un spectacle, qu'on se fait pas mal, etc. On se fait mal, en fait, à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une chute, on se fait mal à chaque fois. C'est juste qu'on amortit le choc et on se fait moins mal que quelqu'un de l'expérimenter. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ça avec des pincettes, quoi. Joe, il y a un truc qui m'intéresse. La première fois que tu as débarqué dans un ring de catch français, ce qui est marrant, c'est que moi, je suis le catch du monde entier, un petit peu partout. Et les mecs avec un physique comme le tien, on n'avait franchement jamais vu ça en France, quoi. Quand tu as dû débarquer, du jour au lendemain, je pense que les gens ont dû péter les plombs. Ils se sont évanouis ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est vrai que j'ai eu tout de suite beaucoup de succès. En plus, je voulais faire un peu le méchant, etc. Donc, tu as basé ton personnage là-dessus, sur ton physique ? Sur ma force, en fait. C'est pour ça que, d'ailleurs, je m'appelle Atlas. En fait, j'ai toujours été passionné par les armes ratios, par les sports de force, par la puissance. Et en fait, j'ai allié ça avec le catch. Et quand je suis arrivé en France, les gens étaient fous parce qu'ils ne voyaient jamais un peu ce style-là en France. Aux Etats-Unis, ça existe pas mal. Mais en France, c'est un catch un peu particulier. C'est le catch sportif. Donc, c'est assez fort. C'est un hardscore, il faut y aller. De toute façon, à la base, les Français, niveau gabarit, sont déjà moins balèze que les ricains. C'est ça le truc. C'est important seulement d'avoir un physique, un look, de savoir parler devant une caméra. C'est une sorte de... Il faut avoir un package, un total package. Si tu veux percer, c'est toujours pareil. Ça doit être quand même assez compliqué d'être concentré sur son catch. Et en plus, vous êtes là pour faire le show aussi. Comment vous alliez un peu les deux ? C'est ce qui s'appelle avoir du talent. Non, mais c'est vrai. Après, c'est avoir du talent, mais aussi être professionnel. Il ne faut pas rêver et éveiller. Il y en a des mecs qui s'imaginent que ça y est, parce qu'ils sont sur un ring, parce qu'ils savent faire deux ou trois prix, ça y est, je suis catcheur. Non, non, non. Un catcheur, c'est un mec qui est capable de faire son match dans le ring, d'apprésenter un physique potable qui justifie le prix du billet que les gens ont payé pour te voir sur le ring. Parce que si tu viens d'un show de catch pour voir le mec, ton voisin, ou un mec avec un bite qui dépasse du bite comme ça et qui est aussi autant sportif que le pilier du bistrot du coin, c'est ridicule. Il faut leur vendre du rêve, c'est ça ? Exactement. Parce que d'après toi, on retient plus celui qui a fait le show que celui qui a perdu ou qui a gagné ? Par exemple, tu vois, et puis je vais te dire honnêtement, tu retiens ce qui visuellement te choque. Un physique comme Joe, moi, mon casque gréco-romain quand j'arrive ou mes flip-flops de la troisième corde, c'est des images qui restent. Je veux dire, comme a dit Célian, on est là pour vendre du rêve. Donc je ne sais pas, moi, je fais mousser Joe, mais il sait se faire mousser tout seul. Un physique comme le sien... Et Joe est d'accord ? Il est tout d'accord avec moi, bien sûr. Il y a intérêt, sinon je te fais mal. Non, c'est vrai qu'il faut vendre du rêve, mais en fait, c'est un sport. Moi, je sais, quand je monte sur le ring, je ne suis pas exactement moi-même. Je suis vraiment Joe Atlas, je suis en plein dedans et je me donne à fond. Virginie, vous aussi, vous vendez du rêve chaque semaine quand on regarde les extrémistes qu'on voit votre sourire. C'est ça, c'est du rêve, le rêve de la télévision. C'est encore mieux en personne, d'ailleurs, je tiens à le dire. La HD, pourtant, c'était pas mal, mais en vrai, c'est encore mieux, je le sais. Arrêtez, vous allez me faire bouger. Donc Joe, moi, il y a une question que je me pose. Au départ, effectivement, culturiste, je pense, est-ce que c'est difficile de pouvoir allier les deux disciplines en même temps ? Il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont essayé de faire soit du basket et du catch en même temps, du foot américain et du catch en même temps. Toi, voilà, culturisme et catch en même temps, est-ce que c'est possible ? Je pense que ce qui est difficile pour les culturistes, justement, de faire du catch, c'est de ne pas casser parce que la plupart des culturistes n'ont pas un passé de sportif, en fait. Ils ne sont pas assez souples. Moi, j'ai un passé dans les arts martiaux, j'ai un passé dans tous les sports et en fait, je suis très flexible, je suis très... J'ai l'air solide, mais je suis souple. Qu'est-ce que tu faisais parce que tu nous parles des arts martiaux ? J'ai fait beaucoup de taekwondo, kung fu, karaté. En fait, j'ai toujours été hyperactif et chaque soir, ma mère m'inscrivait dans trois disciplines différentes parce qu'il fallait que chaque soir, je ne sois pas à la maison, il fallait que je fasse un sport. Et donc, en fait, c'est ce qui fait que j'ai gardé vraiment une souplesse. Et comme en fait, les muscles, c'est très souple, il ne faut pas avoir cette idée... Ça dépend de laquelle, attends. Il y a des bodybuilders, ils viennent au catch et là, ils se déchirent un muscle à peine, ils courent dans la corde. Oui, parce que ceux-là, en fait, ils ont commencé juste en tant que bodybuilders. Ils n'ont jamais fait de sport avant. C'était des mecs lambda qui se sont bien muscules, qui ont pris du muscle mais qui n'ont pas ce background, tu vois, dans le sport, dans les arts martiaux, tu vois, ils ne peuvent pas lever la jambe, etc. Oui, donc c'est vrai que le parcours est très différent et on a pas mal d'exemples, d'ailleurs, parce qu'en particulier dans les années 80 et 90, que ce soit dans les grosses fédérations américaines, on prenait parfois, on mettait sous contrat des gars qui étaient uniquement bodybuilders, qui n'avaient, comme tu le dis, aucune expérience sportive à côté et on en faisait des stars au bout de deux secondes. On les poussait sur le devant de la scène et on... C'était différent aussi, c'était beaucoup plus au sol, il y avait moins de... Oui, mais parfois, le niveau était moyen, si tu veux, on ne leur demandait pas d'être bon dans le ring, on leur demandait juste d'avoir un bon physique et il y en a encore aujourd'hui, je sais que sur MCS Express, on a diffusé du catch mexicain, de la CMNL et il y avait un catcher qui s'appelle John Strongman, là-bas, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Tu respectes le physique, mais après... Voilà, il a un physique fabuleux, lui aussi c'est un cul-de-sac, je crois que c'était, de par son nom, c'était un homme, l'homme le plus fort du monde, ce genre de choses, il faisait ce type de compétition. Par contre, le niveau dans le ring était absolument catastrophique. Mais on ne lui demandait pas à être bon, on lui demandait juste d'être beau. Chacun a son rôle sur le show, chacun a sa place, chacun doit justement savoir sa place aussi. Ça aussi en catch, parce que c'est bête, mais un mec comme moi, il ne va pas s'amuser à catcher comme un mec comme Atlas et vice-versa. Atlas, il se met à vouloir catcher comme moi, c'est débile, ça n'a plus de sens. C'est ça qui fait que le catch marche, c'est la diversité des personnages, il faut des hommes forts, il faut des hommes acrobates, il faut de tout, il faut des grands... Il y a toujours un gentil et un méchant sur le ring, c'est ça ? Et vous, vous êtes qui alors ? C'est une bonne question ça, Tom. Tu as l'air d'être un peu le méchant. Ben non, détrompe-toi ma chère Virginie, parce que... Bref, non, non, pour revenir à la question. Méchant, gentil, oui et non, parce que tu vois, ça dépend d'où tu es, ça dépend de quel pays, tu sais, on parle, il y a différents types de catcher dans le monde, je ne sais pas si on va y revenir après, mais par exemple, au Japon, gentil, méchant, ils s'en foutent un peu, parce que pour eux, c'est plus... Aux Etats-Unis, en tout cas, il y en a toujours un qui se fait huer, un à qui on veut voir gagner. Ah oui, ça c'est clair, c'est comme ça. Après, des fois, tu peux avoir des gros maths gentils contre gentils, tu vois, mais 95% du temps, c'est méchant contre gentil, tu vois. Tu sais qu'il y a un truc qu'on a aussi dans la ligne de catch, en particulier américain, on a des manageuses et des valets, ce qu'on appelle peut-être, Virginie, toi, tu pourrais être tentée par l'aventure. Explique-moi, Célion. Disons que les catchers qui ont, pour se donner une sorte de charisme supplémentaire et pour taper dans l'œil du public en plus, ils ont une manageuse qui souvent, elle aussi joue un rôle, elle est souvent un petit peu sexy, un petit peu différente et je crois que je pense que Virginie pourrait être tout à fait... Non, tu n'es pas tentée par l'aventure. Non, non, je te remercie. L'aventure américaine a été tentée en tout cas par nos deux camarades, ils vont nous parler, j'espère en tout cas, de comment ça se passe pour eux, leur rêve dans l'avenir parce que c'est vrai qu'on en parlait... Ambition. Ambition, par exemple. Arrête avec ce mot. Faut que j'enlève le mot rêve. Alors Tom, parle-nous-en puisque tu étais parti aux Etats-Unis. Alors ouais, donc en fait, moi c'est... Je suis parti aux Etats-Unis mais il y a plusieurs années, donc 2007-2008, j'ai fait des allers-retours entre les Etats-Unis parce qu'on ne va pas se voiler la face. Je n'avais pas de visa donc j'étais un touriste là-bas donc il ne fallait pas que je reste plus de 90 jours. Donc je faisais des allers-retours entre soit la France et les Etats-Unis soit le Canada aussi parce que c'est là-bas que j'ai été formé à la base. Donc j'y étais allé surtout pour étudier le style américain, pour prendre des contacts parce que le catch aussi c'est ça, c'est avoir des contacts et faire voir sa gueule comme on dit, je veux dire, pour qu'après les gens ils te reconnaissent. Ah ouais, c'est le petit français, je m'en souviens, je l'avais vu une fois en Californie. Et donc voilà, j'étais allé 2007-2008 et grâce à mon entraîneur Lance Storm, j'avais eu des essais en 2008 avec la WWE qui est, comme on a dit, la fédération, la principale fédération au monde. Je veux dire, machine à pognon quoi. Tant mieux pour eux d'ailleurs, tant mieux pour nous. Et donc en 2008, j'avais fait des essais avec eux, bon je te cache pas, j'avais pas le niveau à l'époque, on m'avait vu vite fait à l'écran derrière un catcher qui allait sur le ring et tout avec ma grosse barbe et tout, j'étais à 95 kilos à l'époque, j'étais tout gras quoi, c'est horrible. Et bref, et donc après ces essais justement, tu vois, j'ai capté direct, j'ai un peu parlé avec les officiels et tout, j'ai capté direct ok, ces mecs-là, ils veulent ça, ils veulent des looks, ils veulent du physique mais tu sais, le look, c'est pas le mec qui fait 95 kilos et qui est tout gras. C'était un repérage ? Oui, non mais ouais, tu sais, t'apprends tout le temps de toute façon dans ce business, tu vois, et puis quand t'es perfectionniste, t'es jamais, t'as toujours quelque chose à apprendre, tu vois. Donc moi je suis comme ça, tu vois, je suis toujours un mec qui veut toujours travailler et progresser. Donc voilà, 2008, j'ai vu ce qu'il fallait et ce que j'ai fait, j'ai eu la chance donc, dès que je suis rentré en France en 2008, de rejoindre la WS, on s'est rencontrés, moi c'est là que j'ai catché avec les meilleurs catcheurs européens, disons-le, des Anglais, des Américains, c'est pas des Européens mais c'est des Américains qui étaient en Europe, des Allemands, enfin bref, c'est là que j'ai bien progressé pour en arriver en novembre 2011 où là, j'ai refait des essais avec la WWE, toujours à travers mon entraîneur Landstorm parce qu'il a ses entrées là-bas mais aussi par rapport donc à l'émission qui a été mentionnée dans le magnifique vidéo portrait qui a été faite sur moi par votre super réalisateur qui a fait du bon boulot, on est cassé sur du poil lui aussi Bravo mec et donc voilà, suite à cette émission télé-réalité qui a super bien marché là-bas, outre-Atlantique, je pense que la WWE a peut-être entendu parler de moi parce que j'ai eu, on va dire, j'ai eu mes essais Ça fait ton show, on peut le dire Ouais, voilà, lors de l'émission Comme il le fait maintenant d'ailleurs, vous avez vu, ce qui est bien avec Tom Larrofa c'est qu'on lui donne un sujet et le mec il est parti pendant une heure Voilà, en plus je ne vous saoule pas, tu vois, tu m'écoutes, tout le monde boit mes paroles, j'espère, j'espère entre parenthèses Non, bon bref, j'abrège Et donc voilà, bon l'émission télé-réalité à super marché donc moi ça m'a donné un peu une carte de visite pour aller essayer de faire mes essais parce qu'on n'est pas pris d'office pour les essais donc j'ai eu la chance d'être pris en novembre pour faire ces essais Pourquoi ça consiste des essais ? T'es parti faire des matchs avec... Alors en fait, deux fois par an, la VVE vient faire des enregistrements de télé en Angleterre et donc quand ils sont en Angleterre, grosso modo, ils font venir des catchers locaux parce qu'ils sont toujours à la recherche de nouveaux talents donc ils font venir des catchers locaux qui sont 90% du temps des Anglais mais des fois ils font venir des Allemands, des Français quand ils ont les contacts et quand t'en as un qui sort du lot comme Joe ou moi et le truc, donc les essais c'est simple tu vas, tu catches, tu parles au micro, t'es devant les officiels les mecs qui te regardent des officiels donc c'est des anciens catchers mais ça peut être aussi des mecs qui bossent la caméra, des mecs qui bossent dans les bureaux, qui regardent un catcher parce que la VVE c'est autre chose c'est pas juste du catch c'est une machine internationale énorme c'est les mecs quand t'engages un nouveau catcher il faut qu'ils imaginent ce mec là sur des couvertures de magazines, sur des affiches géantes en plein centre de Madison Square Garden sur des campagnes de publicité mondiales et en gros si vous n'arrivez pas déjà à séduire les gars qui bossent là-bas vous n'arriverez jamais non plus à séduire les millions de fans du monde entier donc voilà il faut que tu ailles là-bas il faut que tu sois sûr de toi il faut que tu aies un super catch il faut que tu aies un super look un super physique il faut que tu aies une confiance en toi qui explose devant la caméra sinon c'est même pas la peine d'espérer